Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point sur radio et télé Métropole. Ce matin, on sera à cheval sur deux pays, deux continents, l'Allemagne et Haïti. 25 ans déjà depuis la chute du mur de Berlin. Ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne est avec nous, l'ambassadeur Klaus Peterschick, avec qui on va faire le point sur la situation de l'Allemagne aujourd'hui, mais aussi la coopération entre l'Allemagne et Haïti. Donc, tout ça, c'est pendant environ 30 minutes à la rubrique Le Point. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Métropole. Bonjour, Lecner. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Radio Métropole et surtout merci aux téléspectateurs qui s'intéressent à mon pays. Tout à fait. 25 ans déjà depuis la chute du mur de Berlin. On le sait, ce mur qui a vraiment séparé l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. 25 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un tout ? L'Est et l'Ouest sont vraiment réunifiés ? Oui, on peut dire ça, vraiment. Je crois qu'il y avait quand même une grande différence entre les deux pays au moment de la réunification. Et l'Allemagne de l'Ouest a dû investir beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des villes en Allemagne de l'Est qui prospèrent plus que des anciennes villes qu'on trouve en Allemagne de l'Ouest. Donc, on peut dire que vraiment, la réunification a été un grand succès. Il n'y a pas tellement de différence. À l'époque, tout le monde voulait aller à l'Ouest. C'est ce qu'on peut comprendre. Si on était emprisonné pour un certain plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, il y a aussi une migration de l'Ouest vers les villes de l'Est. Donc, les plus grandes boîtes industrielles se sont installées, implantées en Allemagne de l'Est parce qu'il y avait encore aussi des moyens du gouvernement pour que les entreprises s'installent plutôt à l'Est qu'à l'Ouest. Mais il n'y a pas eu des séquelles. Aujourd'hui, si quelqu'un de l'Ouest va à l'Est, il ne va pas avoir de scène de discrimination ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui reste de tout ça. Non, pas du tout. Non. L'Allemagne a toujours été un État fédéré, même avant la guerre. Et il y a 150 ans, l'Allemagne avait, je crois, plus de 100 petits pays qui formaient l'Allemagne. Donc, on a toujours eu ce sens. Pas comme la France qui est un pays plutôt centralisé. Mais en Allemagne, on a peut-être toujours une sorte de fédéralisme. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, ça va aujourd'hui pour l'Allemagne qui est finalement, depuis 25 ans, un taux. 24 ans. 24 ans. Parce qu'il y avait toujours, le 9 novembre, il y avait l'ouverture de la mur de Berlin. Et un an après, on avait la réunification. Parce qu'il fallait d'abord négocier avec les quatre puissances qui étaient victorieuses dans la Deuxième Guerre mondiale, les modalités de la réunification. Même après la chute, il y avait des discussions. Et ce n'est qu'un an après qu'on a eu vraiment la réunification. Oui. À un moment, je crois que le gouvernement de l'Allemagne de l'Est avait compris que la Russie ou l'USSR n'étaient plus en mesure de les supporter. Je crois que le président Gorbatchev, à l'époque, a dit aux dirigeants de l'Allemagne de l'Est qu'il ne va pas envahir des chars au cas où il y a vraiment une révolution du peuple. Et en ce moment, ce gouvernement-là était perdu. Il n'avait pas le moyen de continuer d'enfermer 20 millions de personnes. Tout à fait. Maintenant, après la guerre, l'Allemagne a bâti son empire. Aujourd'hui, l'Allemagne se positionne vraiment comme une puissance économique. On le sait, on le sent. Ça se voit. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette position de l'Allemagne ? C'est dû à quoi cette économie robuste qu'on voit aujourd'hui ? Tout d'abord, je n'aime pas le mot « empire ». Parce que c'était le mot qu'on a utilisé pendant le gouvernement des nazis. Donc, on parle d'une république aujourd'hui. Tout à fait. Ce n'est pas l'empire. Mais c'est vrai ce que vous dites aujourd'hui. L'Allemagne est la première puissance économique en Europe. Et la troisième sur le plan mondial. Je ne sais pas comment ça s'est... Il y a des vertus peut-être, des vertus des Allemands qui est la discipline, le sens du travail, tout ça. Parce que c'est ce qu'on dit à l'étranger. Moi, je ne suis pas persuadé que nos voisins ont moins de discipline ou moins de vertus pour aller au travail. Mais il s'est avéré qu'il y a à peu près dix ans, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. L'économie allemande n'allait pas très bien. Alors, le chancelier Schröder a initié des réformes. Par exemple, pour vous dire quelques exemples, maintenant, en Allemagne, on passe à la retraite à l'âge de 67 ans. Et il y a même une discussion aujourd'hui de passer à la retraite peut-être à 70 ans. Quelques-uns de nos voisins, ils passent à la retraite à 60 ans, qui coûtent très cher pour payer les retraites après. Et vu que la situation démographique, ce n'est pas comme en Haïti, où on a beaucoup d'enfants. En Allemagne, une femme, je crois, aujourd'hui a moins d'un enfant, sur les statistiques. Et dans les pays voisins, c'est un peu la même situation. Donc, il manque des jeunes qui peuvent, à la longue, payer les retraites pour les vieux. C'est pour ça. Et on a une espérance de vie qui est beaucoup plus élevée qu'avant. Il faut travailler plus longtemps. Maintenant, le déclic, ce qui a lancé tout ça. Vous avez dit, dix ans, il y a eu la réforme. Maintenant, ce qui a propulsé l'Allemagne comme la première puissance économique de l'Europe, ce serait quoi ? Mais c'est justement ces réformes. On est plus compétitifs sur le plan mondial et surtout sur le plan européen que nos voisins. Et ça, c'est la compétitivité. Si vous avez un bon produit qui est trop cher, je crois que les gens vont quand même se tourner vers le produit qui n'est peut-être pas la même qualité, mais qui est abordable. Ils vont acheter ce produit-là. Donc, maintenant, une Mercedes, pour prendre un autre exemple, est abordable. Mais je me rappelle, quand j'avais 20 ans, mon père voulait s'acheter une Mercedes. Mais il a réfléchi beaucoup parce qu'à l'époque, la différence entre une Mercedes et une Volkswagen était énorme. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de différence. Donc, tout le monde, je ne peux pas dire tout le monde, mais à l'étranger, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent s'acheter une Mercedes qui a une certaine réputation, comme une bonne voiture, qu'il y a quelques années. Aussi, on a une industrie qui produit des machines très, très fortes. Ça, c'est une longue tradition. Et ces machines se vendent très bien, aussi dans les pays en voie de développement. Par exemple, en Chine, parce que c'est la deuxième puissance économique mondiale. Mais quand même, ils se définissent eux-mêmes, elles-mêmes, la Chine, comme un pays en voie de développement, achètent beaucoup de machinerie de l'Allemagne. C'est une évidence, vous l'avez dit. Donc, l'Allemagne se positionne vraiment comme une puissance économique au niveau mondial, troisième et première au niveau de l'Europe. Mais il ne se positionne pas. C'est un fait. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, au sein de la communauté économique européenne, quel est donc le poids de l'Allemagne aujourd'hui ? On dit toujours que l'autre jour, j'avais un rendez-vous avec le ministre Brutus. Et d'un coup, il a dit, oui, c'est clair, l'Allemagne et la France. Ce sont les deux puissances les plus puissantes au sein de l'Europe. La France pour la politique, l'Allemagne pour l'économie. Ça m'a quand même frappé. Mais c'est vrai, c'est vrai que l'Allemagne n'a peut-être pas encore trouvé son rôle sur le plan politique. Ça a à voir avec l'histoire. On était un pays divisé sous la tutelle des États-Unis et d'autres pays. Et ce n'est pas après une guerre qu'on a perdue, à juste titre, heureusement, de retrouver sa place dans la communauté internationale. Il y a beaucoup d'attentes de la communauté internationale, aussi ici en Haïti, en ce qui concerne l'Allemagne. Mais je crois, pour l'instant, l'Allemagne n'est pas en mesure de satisfaire toutes ces demandes. D'abord mentalement, mais aussi par le matériel. Pour vous donner un exemple, maintenant, on a cette crise avec l'État islamique. Et on a une deuxième crise qui est très grave aussi, en Afrique, avec l'Ébola. Donc les Nations Unies ont lancé un appel d'aide aussi aux pays concernés. Ils ont écrit à la chancelière, ils ont dit, aidez-nous, on est en train vraiment de perdre la guerre contre l'Ébola. Et la chancelière a dit, oui, on va faire quelque chose. On a décidé d'envoyer des avions de l'armée, avec des hôpitaux et tout ça. Mais il s'est avéré tout de suite que ces avions n'étaient pas en mesure d'aller en Afrique, parce qu'ils étaient des vieux appareils. Pas fait pour ça. Et tout ça. Donc après la guerre, les quatre puissances ont consenti que l'Allemagne se réunifie, mais sous des conditions. Une des conditions était qu'on a moins de soldats, qu'on a presque démilitarisé. Et aujourd'hui, on est dans un tel état. Et vu les problèmes causés par l'annexion de la Crimée et ce que se passe en Ukraine, l'OTAN s'est réveillée en disant, bah, peut-être qu'il faut se préparer mieux pour un cas où la Russie fait une agression vers un pays qui est membre de l'OTAN. Donc, pour le moment, je ne vois pas comment mon gouvernement va faire ça, mais je crois que ça doit se passer par plus de matériel pour l'armée et plus de soldats. On n'a pas assez de soldats non plus. Il y a eu déjà des signaux, par exemple, la position de la chancelière allemande Angela Merkel par rapport à cette crise, justement, russes et ukraines. Et on sent qu'il y a un nouveau leadership. Oui, mais c'est peut-être un leadership contre Gré. Je ne crois pas que la chancelière veut se positionner comme le leader de l'Europe. Là, on n'a aucune envie de faire des choses pareilles. Mais par la force des choses, tout le monde la regarde un peu comme le leader de l'Europe. Mais il faut aussi voir que... Est-ce que ce n'est pas en train d'arriver ? Les attentes sont plus grandes que ce qu'on peut délivrer. Pardon ? Est-ce que ce n'est pas en train d'arriver, même sans le vouloir ? Est-ce que ce n'est pas en train d'arriver ? Le leadership allemand, ça se voit, ça se sent. Oui, mais vous voyez, une chose, c'est le leadership. Mais il faut aussi quelques disciples qui suivent le leader. Et ça, ça pose un peu problème. Parce que, comme vous avez dit au début, l'Allemagne est la puissance économique la plus grande de l'Europe. Nous avons des voisins qui ont des problèmes pour commencer à réformer le pays. Donc, il y a une distance. Ça crée des problèmes aussi. Aujourd'hui, on dit que c'est peut-être la faute de l'Allemagne, que la France et l'Italie et les autres pays de l'Europe ne vont pas assez bien que l'Allemagne. Je ne crois pas que c'est vrai, mais il y a des telles discussions. Et ça empêche un peu le moteur franco-allemand de fonctionner bien pour que l'Europe se développe plus. La chancelière était un petit peu plus ferme dans ses propos, de ses décisions, au tout début de la crise russe-ukraine. Pour l'instant, on sent qu'il y a un relâchement. Et est-ce que l'Allemagne est dépendante du gaz russe ? Oui, une large partie. L'Allemagne est dépendante. Et on a juste révisé en baisse les prévisions pour l'économie. Parce qu'il y a 20% de notre export va vers la Russie. Et par les sanctions qu'on a dû imposer, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On ne peut pas risquer une confrontation militaire, parce qu'on ne va pas la gagner. J'en suis persuadé, ce n'est pas possible. Donc il faut d'autres moyens. Il faut à tout prix éviter une guerre. Donc il ne reste que des sanctions. Et ces sanctions, bien sûr, sont nocifs pour notre économie. Pourtant, on va avoir une croissance de 1,8%, je crois, cette année. C'est les dernières prévisions. Et c'est beaucoup mieux que le reste de l'Europe. Une situation qui peut quand même vous dissuader. Oui. Tout à fait. On va observer la pause. Et de retour, on va, comme je l'avais dit, revenir en Haïti. Et essayer de voir pour la coopération haïtiano-allemande. Merci. Alors, avec le point de ce matin, l'ambassadeur de l'Allemagne en Haïti, M. Klaus Peter Schick, avec qui on fait le point d'abord autour de la commémoration des 24 ans de la réunification, 25 ans de la chute du mur de Berlin. Après la pause, on va toucher le cas d'Haïti avec l'ambassadeur. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour produire de qualité supérieure car valer le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom, 30 000 pieds carrés. Vous n'avez pas le choix pour la, choisissez même dans MSC Plus, sur route tabac numéro 44, parce que nous sommes tous dans MSC Plus, c'est plus ou moins. Le Point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Machete Tony. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons l'ambassadeur de l'Allemagne. En Haïti, M. Klaus Peterschik. Avant la pause, on parlait globalement de l'Allemagne, la situation actuelle du pays. L'Allemagne qui est la première puissance économique de l'Europe, troisième puissance économique mondiale. Et on a vu un petit peu ce qui a provoqué tout ça. avec l'ambassadeur. Maintenant, Haïti, les relations entre Haïti et Allemagne, ça dure depuis quelques temps. Mais c'est une coopération un petit peu, je ne dirais pas timide, mais silencieuse. L'Allemagne qui ne fait pas trop de bruit. Mais on sait que l'Allemagne a des projets ici en Haïti. Aujourd'hui, comment se porte la coopération saino-allemande ? Les relations, je crois, sont plutôt bonnes. Mais comme vous le dites, elles ne se font pas remarquer, comme des relations avec l'autre pays. Ça, ça a certaines raisons. Tout d'abord, notre ambassade est très petite. Depuis maintenant douze ans, on n'est que deux diplomates sur poste ici. À mon avis, ce n'est pas assez du tout. Mais je ne suis pas en mesure de changer cela. C'est d'autres personnes qui décident de cela. Mais depuis mon arrivée ici, je suis en train de faire mon mieux pour intensifier les relations. Cette année, on fait soixante ans de relations diplomatiques. Et il faut dire qu'il n'y avait jamais eu des perturbations dans les relations qu'on a eues avec Haïti. Dans les années 80, 70, 80, la coopération était plus intense que maintenant. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles la coopération a diminué. Et il faut dire que c'est vraiment seulement après le tremblement de terre que l'Allemagne est revenue en Haïti en ce qui concerne la coopération. Maintenant, j'ai le problème suivant que beaucoup des projets qu'on a initiés après le tremblement de terre sont déjà terminés ou sont dans la phase finale. Donc, le gouvernement m'a proposé des projets pour continuer la coopération. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore décidé à Berlin comment on va continuer la coopération. J'espère que cela va se faire. Le pays Haïti a besoin de plus de coopération. Mais ce n'est pas seulement la coopération. Il est beaucoup plus important que Haïti retrouve son économie propre à elle et qu'il y a plus d'investissements étrangers en Haïti. Et c'est pour cela que je suis en train, avec le gouvernement et avec les chambres de commerce, d'organiser une journée d'Haïti en Allemagne qui va se faire, nous espérons, à la fin de ce mois. Et ça serait une opportunité, pas seulement pour le gouvernement, de présenter les possibilités et les cadres juridiques et d'autres qu'on trouve ici pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour le secteur privé, de se positionner, d'attirer d'intérêts. Et on va inviter toutes les grandes boîtes de l'Allemagne de venir à cet événement. Et j'espère qu'on aura des échanges fructués qui vont peut-être aboutir à un voyage de businessmen allemands en Haïti, ce qu'on n'a jamais eu. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a déjà eu des visites de prospection de les chercheurs allemands ici en Haïti ? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est un projet sur lequel vous travaillez ? Partant, ils ont un peu partout. Ils ont même de l'autre côté de la frontière. Et surtout, ils ont à Trinidad et Tobago. Et même dans les petites îles des Caraïbes. Et surtout en Amérique latine. Mais en Haïti, on ne trouve rien. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des chances ici, quand même, qu'il faut aussi prendre. L'initiative même, cette démarche d'organiser cette journée d'Haïti en Allemagne, et l'idée d'encourager les investisseurs allemands à venir en Haïti. Est-ce un signe que votre constat donne que le pays est prêt pour les investissements étrangers ? Ben, là, il faut être prudent pour un ambassadeur de se prononcer là-dessus. Mais je vois, je constate que le pays a fait beaucoup de progrès sur beaucoup de plans. Il reste que la situation politique est très complexe et très difficile. Mais je dois vous dire, j'admire le courage du président Martelly et de son Premier ministre. Et je les félicite pour ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont au pouvoir. Donc je crois vraiment, on ne peut pas toujours dire, c'est peut-être pas encore 100% prêt, mais tout le business, c'est un risque. Et c'est pas à nous, les ambassadeurs ou aux politiciens, de décider. C'est aux businessmen de décider si le pays est prêt ou pas. Donc il y a des investisseurs américains, latino-américains aussi dans le pays. Pourquoi pas les Européens ? Parlant de l'aide allemande à Haïti, c'est géré par les agences ou directement par le gouvernement ? Comment est-ce que ça se passe ? Oui, ça c'est un autre problème. Après le tremble monétaire, l'Allemagne a, je crois, environ versé 260 millions d'euros en aide pour Haïti. Mais de ce montant, plus de 200 millions sont passés par des ONG. Et j'ai parlé à plusieurs reprises, ou plutôt le Premier ministre m'a parlé à plusieurs reprises, pas seulement à moi, mais à tous les ambassadeurs ici, en disant qu'il nous faut plus d'aide directement au Trésor. Et je les comprends. Mais ce n'est pas tellement facile de changer les canaux établis. Pourtant, j'ai rapporté tout cela à mon gouvernement, et on est en train de changer tout cela. Le problème, à mon avis, n'est pas qu'il y a trop d'ONG. Le problème est un manque de coordination entre le plan national de développement et le travail que les ONG font. Donc j'ai les informés, au moins les ONG allemands, et je vais le faire dans mon discours ce soir encore une fois, que j'ai décidé, en accord avec mon gouvernement, que chaque projet comme un soumet pour financement par l'État d'une ONG, et je vais le présenter aussi au ministère de tutelle, au ministère de la planification, pour avoir un avis si c'est en accord avec le plan de développement pour Haïti. Et si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de financement. C'est bon. Et la situation politique du pays, vous venez de le souligner, est un petit peu compliquée pour le moment. C'est votre lecture, et c'est parce que les élections n'ont pas eu lieu jusqu'ici, après trois ans en Haïti. Tout à fait, tout à fait. On annonce des dates, puis on se rétracte. Celui-là n'est pas prêt, l'autre a encore des choses à dire. Et je ne comprends pas ce débat. J'étais là ici, je crois, depuis celui-là quatre fois, et j'ai toujours répété, je ne comprends pas ce débat. Si on veut faire des élections, on les fait. On cherche le financement, il y a beaucoup de bailleurs qui sont prêts, qui ont déjà versé des sommes, en fait. Mais en fait, le blocage, c'est l'aspect politique de la question. Oui, le blocage, ça je ne comprends pas non plus. Pour mon avis, c'est une attitude totalement irresponsable. Comment il se peut que six personnes bloquent tout progrès politique dans un pays ? Et je souhaite beaucoup de courage au président Martelly pour qu'il soit en mesure de finir avec ce blocage. Par quel moyen ? Je ne sais pas. Je ne suis pas le président. Je ne souhaite pas être président en Haïti parce que c'est un job extrêmement difficile. Mais je suis frustré et je suis aussi en colère parce qu'on ne peut pas dire, on ne veut pas de dialogue même. Ou on demande d'abord la démission du gouvernement. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'on va avoir après la démission du gouvernement ? Qui va se substituer à un gouvernement ? Il y a la constitution qui voit certains éléments, certains pas pour aller aux élections. Il y a des institutions qui ont été créées après que le président Martelly est venu au pouvoir. Donc, il faut tout faire pour que ces institutions marchent comme il faut, pour le bien du pays et pour le bien de la population. Alors, les propositions de sortie de crise sont nombreuses. On parle de prolongation de mandat, on parle de démission et tout ça. Bon, maintenant, en termes de conseils pour une sortie de crise, quand vous regardez la situation, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Bon, mais ce n'est pas à moi de donner le conseil du gouvernement haïtien. Mais j'ai vu que le premier ministre, ou plutôt son porte-parole, a annoncé qu'on va faire des élections dans le premier trimestre de 2015. Si c'est vrai et on arrive vraiment, cette fois-ci, de réaliser cette date, je crois, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Même si on n'a pas de parlement qui ne fonctionne pas pendant deux mois, ce n'est pas la fin du monde. On a vu comment travaille le parlement avant. Donc, je suis d'accord avec le président quand il dit peut-être qu'ils n'ont pas travaillé assez. Ils peuvent travailler mieux. Donc, s'il n'y a pas de... Si on gouverne par décret, pour deux mois, je crois, s'il n'y a pas d'autres moyens, il faut l'accepter. C'est la réalité politique. On peut avoir ses réserves, bien sûr, mais il faut aussi trouver des solutions. Ceux qui se positionnent en face du gouvernement disent vouloir défendre la Constitution puisque, justement, la formation du Conseil électoral provisoire doit se faire à partir de l'article de la Constitution qui donne un petit peu la marche à suivre pour monter un CEP. Donc, c'est la position de cette catégorie. Et vous voulez aussi le respect de la Constitution ? Oui, moi aussi. Mais on ne respecte pas la Constitution. On n'a pas de CEP, à vrai dire. On a un Conseil provisoire. Donc, déjà, ce n'est pas le Conseil prévu dans la Constitution. Donc, il ne faut pas être trop sévère, peut-être. Il faut être plus souple parce que c'est une Constitution extrêmement compliquée. Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui m'ont dit que c'est peut-être une Constitution qui n'est pas à la hauteur des besoins d'un pays comme Haïti. Et c'est peut-être vrai. On ne peut pas faire des élections tous les 3, 4 mois. On ne fait que des élections. Ce n'est pas possible. Il faut aussi gouverner. Il faut donner du temps à ces gens qui sont au gouvernement de le faire et ne pas avoir devant eux un horizon dans 3 mois, 4 mois. Donc, c'est toujours les élections. On ne pense qu'aux élections. Après chaque élection, on pense déjà aux autres élections. Donc, je crois qu'une fois qu'on a fait les élections, le gouvernement, ou plutôt le Parlement, doit vraiment se pencher sur cette question de la Constitution pour encore l'améliorer un peu. Alors, dernière question peut-être avant de mettre fin à l'émission. L'enveloppe de l'Allemagne ici en Haïti, ça s'élève à combien ? Et dans quel domaine est-ce que vous êtes ? En ce moment, surtout dans le domaine de l'énergie, on co-finance avec la BID, la réhabilitation de Péligre. Mais on rencontre beaucoup de problèmes parce qu'un des partenaires, c'est EDH. Et hier, j'ai appris qu'on a encore changé le directeur général de EDH. C'était, je crois, la cinquième fois depuis que le président Martelli est arrivé au pouvoir. Espérons que cette fois, le directeur général sera en mesure de mieux gérer cette boîte qui coûte beaucoup à l'État, qui ne donne pas beaucoup de services, comme tout le monde le sait, et qui est quand même notre partenaire. Donc, je m'attends qu'on va continuer à financer Péligre dans l'avenir. Mais on veut avoir certaines garanties que nos partenaires aussi sont sérieux, plus sérieux, surtout en ce qui concerne l'EDH. Votre soutien est plutôt financier. Y a-t-il pas moyen d'apporter un soutien technique pour vraiment comprendre ce qui se passe au sein de l'EDH ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à gérer cette boîte ? On ne nous a jamais demandé un soutien technique à l'EDH. Vous pourriez en donner si la demande est faite ? Si la demande est faite, on va se pencher là-dessus, on va voir si c'est possible. Pourquoi pas ? Monsieur l'ambassadeur, et au nom de Métropole, toute l'équipe, il ne me reste qu'à souhaiter une bonne commémoration à l'Allemagne, mais aussi que cette réunification dure vraiment longtemps. Ça, on l'espère, puisque vous avez décollé et que ça puisse continuer. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Merci. On a fait le point ce matin avec l'ambassadeur de l'Allemagne à Haïti, M. Klaus Peterschik. On a parlé de l'Allemagne et d'Haïti. Et c'était l'occasion, justement, ce 2 octobre, de la chute du mur de Berlin, ce qui allait occasionner un an plus tard la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. C'est jeudi, c'est rétro sur Métropole, surtout la radio, le 100.1. Restez avec nous. Excellente journée. Mon nom c'est Luc Nergaro et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada